Le numéro 5 de la JLMB 2019 est consacré à la matière des contrats et obligations. Nous publions un grand nombre de décisions et notamment en matière de prescriptions. Dans cette matière, je retiens plusieurs arrêts de la Cour de cassation. D'abord en arrêt du 27 mars 2017. La question est l'interruption de la prescription par une citation. Est-ce qu'une modification des moyens utilisés par le demandeur dans le cours de la procédure, mais sans en modifier l'objet, a une incidence sur la prescription ? Non, ce qui compte, c'est l'objet de la demande, peu importe le changement des moyens. De même, 24 avril 2017, est-ce que le fait qu'une demande ait été introduite à 1 euro provisionnel et qu'elle soit ensuite modifiée, avec un légèrement changement de la demande, mais on tourne toujours autour de la question de la réclamation d'une indemnité de licenciement, peut avoir une incidence sur la prescription ? Non, l'acte interruptif qui était introduit initialement vaut même pour cette demande légèrement modifiée, mais qui était virtuellement comprise dans la demande libellée à la citation. 13 novembre 2017, lorsque des conclusions ou une requête sont adressées au greffe par recommandé, c'est la date d'envoi au greffe par recommandé qui doit être prise en considération pour déterminer l'interruption de la prescription, et non le moment où la requête est enregistrée au greffe, ce qui serait le cas si elle avait été déposée au greffe ce jour-là. 13 octobre 2017, en matière extra-contractuelle, c'est la connaissance de l'existence d'un dommage qui fait courir la prescription, mais la connaissance de l'existence du dommage n'implique pas qu'il soit connu dans sa totalité, il suffit qu'on en connaisse le principe. 16 octobre 2017, en matière contractuelle cette fois, la prescription commence quand l'ensemble des éléments de l'action sont connus, il faut donc qu'il y ait un dommage qui existe pour que la prescription commence à courir, tant que la faute n'a pas encore causé de dommages, la prescription n'a pas pris court. Le 27 avril 2018, la Cour de cassation s'interroge sur une hypothèse particulière, il s'agissait d'un contrat de prêt à durée indéterminée, dont le remboursement est sollicité à un moment donné par le prêteur, c'est seulement à partir du moment où il sollicite le remboursement, qui par hypothèse pouvait être fait à n'importe quel moment, que la prescription commence à courir. La Cour d'appel de Liège, toujours en matière de prescription, le 16 novembre 2016, s'interroge sur le point de départ de ce délai et elle confirme qu'il s'agit bien du moment où la vente est parfaite, peu important que, par la suite, on ait eu à tenir compte d'une ouverture de crédit qui avait été demandée et finalement obtenue. Enfin, le juge de paix de Amohar, le 9 novembre 2017, s'interroge sur le délai de prescription applicable à une action contributoire de co-débiteurs solidaires. Un seul avait payé la totalité d'une dette à échéance périodique soumise à une prescription quinquennale et réclamait la contribution de son co-débiteur. Cette action contributoire n'est pas soumise à la prescription quinquennale, mais à la prescription décennale de droit commun. Je relève encore, mais en dehors de l'application des principes relatifs à la prescription, un arrêt de la cour d'appel de Mons du 14 février 2017 en matière de comédiation. Deux compagnons avaient introduit une requête en règlement collectif de dette. Dans le cours de la procédure, un seul rembourse la quasi-totalité de ce qui devait être remboursé. Il introduit ensuite une action en contribution après fin de la procédure de règlement collectif de dette. Tout avait été remboursé contre son compagnon. Et celui-ci invoque les principes du règlement collectif de dette pour essayer de s'opposer à la demande. Il est débouté. À partir du moment où la procédure est terminée, le droit commun reprend son empire. Voilà quelques décisions qui sont comprises dans ce très riche numéro préparé par Benoît Kohl. Sous-titrage ST' 501